Cette semaine à votre émission reflet d'ici, nouveaux services de transport adaptés et collectifs pour personnes en perte d'autonomie sur le territoire de la NRC du Rocher-Percé. Nos personnes âgées font partie de l'économie du milieu, puis on se doit de devenir, je pense, un modèle de service à ce niveau-là. Plusieurs projets de développement en voie de réalisation aux bourgues de Pabot. On se trouve à compléter les infrastructures que la Ville de Chandler a mises en place avec le circuit des bâtisseurs, la passerelle. Donc, ça a amené beaucoup de circulation sur le site. Donc, il faut s'harmoniser avec ça, puis offrir de plus de services. Et la capsule divertissement avec Jocèle Couvier. C'est souvent des inventions. Ça, c'est vendu en Asie. Quand vous voulez dormir au bureau, c'est des autocollants qu'on colle sur des paupières. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission reflet d'ici. Le 25 février dernier, une conférence de presse avait lieu à la MRC du Rocher-Percé pour annoncer la mise en service du nouveau volet de transport adapté et collectif pour personnes en perte d'autonomie. Dans la MRC du Rocher-Percé. Ce service a vu le jour suite à des consultations citoyennes dans le cadre de la démarche municipalité Amis des aînés en 2012-2013. Grâce à la collaboration du transport d'aisance de la MRC Rocher-Percé et du C3S du Rocher-Percé, la population ciblée pourra bénéficier d'un service de transport à domicile à faible coût. Comme le précise Diane Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé. Exactement. Ça fait qu'on se donne une période de rodage. On ne dit pas que ça va être parfait, mais on va s'adapter et on va s'ajuster au fur et à mesure. Maintenant que tous les partenaires ont été consultés, le dernier partenaire qui reste à embarquer dans le voyage, c'est la population. Ça fait que nous, on va avoir besoin, on a besoin que les gens nous disent, bien oui, nous, on y va dans notre autobus et on utilise le transport de notre milieu. La clientèle particulière qui va pouvoir bénéficier du service? Personne, on parle de personnes en perte d'autonomie, ça fait que c'est quand même relativement large. On peut avoir des gens avec des maladies dégénératives, on peut avoir des gens qui ont subi une opération, puis qui, de façon temporaire, sont en perte d'autonomie, puis ont besoin d'avoir les services de santé. Ça fait que puis la beauté de la chose, c'est qu'on n'appauvrit pas notre population qui demeure aux extrémités du territoire, parce que le tarif est équitable pour l'ensemble de la population de la MRC. Le coût du projet pour la première année d'opération est de 40 000 $. 7 000 personnes pourraient bénéficier du service, et ce, avec un financement récurrent de la part des partenaires, comme le précise Gaétan Derèche, directeur de transport d'aisance. Au niveau du financement du projet, ça a été mis, on a trois partenaires avec transport d'aisance, c'est l'ATI, l'approche territoriale intégrée, on a la MRC et le CLD. C'est les trois partenaires avec transport d'aisance qui s'occupent de boucler le budget pour l'année d'opération. On parle de combien de budget pour la première année? 40 000 $. Puis ça risque d'être un budget récurrent selon les besoins de la population? Il va être très récurrent selon les besoins de la population. Bien, mesdames, messieurs, à la section entrevue de votre émission reflet d'ici de cette semaine, nous recevons en studio M. Jean-Luc Tremblay, directeur du Bourg de Pabaud. Alors, tout d'abord, bonsoir, M. Tremblay. Ça va bien? Oui. Alors, beaucoup de développement très intéressant pour le Bourg de Pabaud qui se continue selon ce qui avait été planifié dans les dernières années. Il y a eu une annonce très intéressante vers la mi-janvier directement au Bourg, une participation financière très importante du gouvernement. On parle d'un investissement de 235 000 $ et tout cela dans le cadre d'une réalisation de la première phase d'un superbe de beau projet qui va être en effet le sujet d'aujourd'hui à notre entrevue. Donc, ça va bien? Oui. Et peut-être pour les gens de la maison, donner un peu de détails sur ce en quoi va consister ce projet-là de façon globale. Donc, l'investissement du Mabrou, si vous voulez, du ministère de la Femme Municipale, des régions et de l'occupation du territoire, c'est de 100 000 $ sur un projet global de 235 000 $ qui consiste à réaliser un récréoparc avec lieu aquatique et lieu conventionnel. Le financement ou, si vous voulez, la structure de financement, on a des partenaires financiers. C'est la Caisse populaire du Centre-Sud gaspésien qui investit 22 000 $ et TELUS, avec son fonds de développement communautaire, va investir 10 000. Il y a tout de même un 100 000 $ du boucle de Pabot en tant que terme. On a une demande qui est partie pour Investissement Québec dans le cadre du programme Immigrants Investisseurs. On devrait avoir des réponses d'ici la fin des travaux. Mais la corporation, si vous voulez, le conseil d'administration a donné la balle pour investir 100 000 $ qu'on peut financer sur une période de 3 ans, à même nos revenus autonomes. Pour les gens qui se demandent en quoi consiste le projet en termes de réalisation, on sait que ça va être axé sur les services à la famille, parce que la clientèle au Bourg de Pabon, on axe beaucoup sur la clientèle familiale. En termes d'infrastructures et de services, ça va ressembler à quoi? C'est ça. Vraiment, notre clientèle cible, c'est la clientèle familiale, les jeunes familles. Et les commentaires recueillis auprès de notre clientèle faisaient en sorte qu'un des éléments qui était à améliorer, c'était les services à donner aux jeunes. Donc, d'où le progrès d'un récréoparque avec jeux aquatiques, c'est-à-dire, ce sont des jeux d'eau et des jeux conventionnels qui vont être facilement accessibles à partir soit du camping, du centre d'interprétation, du restaurant, des sentiers. On a voulu le placer en centrale. Même les gens de la plage vont pouvoir assez facilement s'y rendre. Et puis, en même temps, qu'on répond à une demande des jeunes familles, on se trouve à compléter les infrastructures que la ville de Chandler a mises en place avec le circuit des bâtisseurs, la passerelle. Donc, ça a amené beaucoup de circulation sur le site. Donc, il faut s'harmoniser avec ça et offrir de plus de services. Donc, l'automne dernier, on a investi une vingtaine de mille dollars financés en bonne partie par la CRE pour améliorer les sentiers, les rendre surtout plus sécuritaires. Donc, ça, c'était une partie. Le récréoparc, on va commencer l'aménagement des terrains au mois de juin, juillet, durant l'été. Et l'installation des équipements va se faire au mois de septembre. Donc, ce qui fait que pour 2015, on va avoir une plus grande offre de services auprès des lundes. C'était vraiment l'objectif qu'on visait au départ, améliorer les services à cette clientèle-là. Et puis, l'aménagement de cette nouvelle passerelle tout près du bourg de Parbeau, ça a vraiment eu des répercussions positives pour le site. Oui, 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 ça a augmenté l'affinandage de beaucoup. Finalement, au niveau de la saison 2013, nos revenus autonomes ont augmenté au camping de près de 10 %, 8 à 10 %. Le restaurant de 50 %, c'était vraiment la passerelle qui a amené beaucoup plus de monde. Parce qu'ils ont moins de millions. Plus facilement accessible. Oui, c'est ça. Ils évitent le tour de 16 km d'aller-retour. Et au centre d'interprétation, on a eu une hausse, mais plus légère, autour de 2 %. Mais on mise pour plus de fréquentation dans le prochain. Et vraiment, là, on s'oriente au niveau du centre d'interprétation à organiser des activités qui vont se dérouler sur le site, encore là, pour attirer plus de monde. Parce que dans le secteur touristique, si tu ne t'améliores pas, il faut absolument que la compétition est féroce et puis la saison est courte. C'est rassembler un maximum d'activités au niveau du secteur de D7 pour que les gens aient non seulement plusieurs activités à faire, mais des activités aussi différentes les unes des autres. Pour rappeler, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas nécessairement le site du Bourg de Pabaud. Alors, on parle nécessairement d'un centre d'interprétation en archéologie, accompagné d'un superbe de beau terrain camping sur lequel il y a eu des travaux dans les 10 dernières années. C'est vraiment impressionnant. Il y a des sites exceptionnels pour ceux... Oui, on va voir des images au moment où on se parle de l'arrangement de l'ensemble des sites. Le tout bordé de deux ou trois plages, encore là, site paradisiaque. Et le raseau de la fameuse passerelle qui est venue relier les deux rives et qui amène vraiment ce secteur-là dans ce secteur, non seulement où on peut se divertir, faire l'activité de camping par excellence, et aussi s'instruire et en apprendre beaucoup sur notre histoire collective. Oui, c'est ça. Tout cet ensemble que tu viens de décrire offre des services à différentes clientèles. Mais c'est sûr que la clientèle familiale, jeune famille, est notre clientèle privilégiée. Qui complète ça, c'est le réseau de sentiers qui est maintenant connecté au circuit des bâtisseurs. Et j'ai marché, moi, cet été. Et je dois le dire, ça a été bien, les travaux qui ont été effectués. Puis il y a certains, entre guillemets, des spots où on se doit de faire un petit arrêt de quelques minutes pour admirer le paysage. Et c'est un endroit qui est très accessible pour aller tout simplement prendre une bonne marche dans la nature de façon sécuritaire. Il y a un peu de bouche. Oui, bien ça fait partie de... Quand on est dans la forêt, il faut s'y attendre. Oui, puis c'est ça. On a des boucles. C'est facile à intermédiaire. Exact. Et puis, l'ensemble des boucles, ça donne 20 kilomètres, dont 8 kilomètres et 6 claires. Donc, ce qui fait que les gens peuvent facilement partir du côté de Chandler, prendre la passerelle et aller dans les sentiers. Donc, c'est une des raisons qui nous a amenés à les rendre plus sécuritaires de façon à éviter d'avoir des accidents. Et dans ce dossier-là, on travaille en partenariat avec la base de plein air de Bellefeuille, parce que les sentiers sont répartis sur les deux propriétés des deux organismes. Donc, pour revenir au récré au parc, un peu comme tu as dit tantôt, c'est une première phase. On va voir, suite à cette phase-là, vers quoi on va aller, toujours afin d'améliorer la qualité des services, la qualité et la quantité des services qu'on peut offrir à la population. Est-ce qu'au moment où on se parle, on peut parler un peu de ce que vous pensez qui va être inclus dans la phase 2 du projet? Il y a différents scénarios qu'on analyse. On se donne tout de même une période de deux à trois ans un peu pour finaliser le progrès, payer notre coût de part, parce qu'on a d'autres progrès. Un qui a été annoncé qui consiste à faire des fouilles archéologiques sur l'île Beau-Séjour. Ça, c'est un aspect très intéressant. Et un autre, on attend des nouvelles. Oui, c'est parce que, c'est ça, on a eu un financement de 25 000 $ du ministère de la Culture et des communications du Québec pour des fouilles de sauvetage sur l'île Beau-Séjour. C'est parce que, dans les années 1980, il y a eu une seule campagne de fouilles, et cette campagne a été centralisée dans le centre de l'île, parce que c'est là que les archéologues ont découvert les bases de la maison seigneuriale. Mais, on sait qu'il y a des artefacts sur l'ensemble du territoire de l'île, mais, au printemps, particulièrement au printemps, on en perd des bouts chaque année. L'île, l'érosion... D'où le terme « fouilles de sauvetage ». C'est ça. Donc, là, on a conclu, c'est ça, c'est un projet de 33 000 $, et le ministère finance 25 000 $. Et on a conclu une entente avec un jeune archéologue de la région, qui vient de Montreigny, Tommy-Simon Pelletier, c'est lui qui va diriger les fouilles. C'est un des seuls archéologues de la région. Bien, je pense que c'est le seul, là, de la région. D'accord. Et puis, donc, c'est lui qui va coordonner, étant donné qu'à la corporation, il n'y a personne qui a de formation en archéologie en tant que telle. On connaît, mais on n'est pas formé pour faire des fouilles, puis encore moins avoir les autorisations nécessaires. Bon, bien, c'est bien qu'on soit éveillé à avoir une certaine sensibilité à cette érosion-là, qui pourrait malheureusement faire disparaître peut-être des joyeux, on ne le sait pas, d'où le fait qu'on va aller l'explorer. C'est ça. On va vérifier si l'érosion entraîne des pertes de vestiges archéologiques, parce que finalement, sur la période française, le seul endroit avec Mont-Louis où c'est possible de fouiller à Gaspésie, c'est pas beau, puis Mont-Louis, à Grande-Rivière, il y a eu présence. On le sait qu'il y a eu une présence à Grande-Rivière, excepté que c'est le secteur où a été construit par après le Quai, puis l'École des pêches. Donc, tu ne peux pas fouiller pour retrouver des vestiges de l'époque de la Nouvelle-France. Et la beauté de la chose, c'est que si jamais il y a quelque chose de retrouvé sur le site, on a un fort potentiel de revoir le tout dans l'exposition permanente. C'est ça, effectivement. Et puis, tout à l'heure, on a juste abordé un petit peu la phase 2 pour déraper un peu sur le projet de sauvetage de l'île. Mais en ce qui concerne la phase 2, dans le fond, ça va être un peu l'amélioration de ce qui va avoir été mis en place dans la phase 1, avec quelles petites modifications, toujours dans le but d'améliorer le tout. Oui, bien ça, c'est vraiment... On veut, au niveau archéologique, avoir le portrait de la situation, puis quand ça, ça va être réglé, on va être capable de prendre des décisions à la lumière de ce que les archéologues ou que l'archéologue vont trouver. L'autre élément de notre phase 2014-2015, c'est la restauration de nos bâtiments. Au centre d'interprétation, c'est-à-dire nos bâtiments ont 20 ans. Le centre a été construit en 1994. On a entretenu du mieux qu'on pouvait avec les ressources financières qu'on avait, nos bâtiments. Et puis, là, ils ont besoin de... vraiment, là, d'être restaurés. On parle de peinture, plâtrage, l'ensemble, là, amélioration de certaines structures, asphaltage à certains endroits, etc. C'est un progrès de 245... Excusez, j'ai ajouté 100 000. De 145 000. On a une demande de financement de 104 000 qui a été déposée. et, normalement, le dossier se présente bien de façon officieuse. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'on aurait une réponse, soit positive ou négative, avant le déclenchement des élections. Ah bon? Ça veut dire possiblement la semaine prochaine. Bon, bien, c'est bien, 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 bien. Alors, voilà quelque chose de très positif. Mais aussitôt qu'on va avoir des nouvelles, on va l'annoncer. Où le ministère, habituellement, y émet des communiqués de presse, là, pour diffuser leur participation. Tout à fait. Donc, on peut dire qu'au niveau du Bourg de Port-Bos, non seulement ça va bien, mais on est vraiment axé sur l'avenir et on s'organise pour non seulement prendre soin des infrastructures, mais aussi améliorer l'offre de services et devenir, disons, une référence au niveau touristique pour le touriste qui passe dans notre coin. Ça va devenir un incontournable, là, de s'arrêter au Bourg de Port-Bos, pour profiter de l'ensemble des services offerts sur le site. Puis, je tiens à souligner, là, c'est vraiment exceptionnel comme site. Puis, c'est rare qu'on va avoir le droit à deux aspects lorsqu'on se promène. C'est qu'on a l'aspect forêt et l'aspect bord de mer. Et lorsqu'il fait beau, c'est tout à fait paradisiaque. Puis, la vue qu'on a au niveau du restaurant, ce n'est pas à négliger non plus. Non, non, c'est un site d'une très grande beauté. Avec un potentiel énorme. Et c'est ça. Puis, nous autres, en tout cas, ce qu'on vise à moyen terme, c'est d'être vraiment l'attrait touristique de la ville de Chandler. Et je tiens à souligner, d'ailleurs, la bonne collaboration qu'on a avec la ville dans le dossier. C'est du donnant-donnant. C'est-à-dire, nous autres, on offre des services. La ville collabore parce qu'elle doit améliorer son image au niveau récréotouristique. Et puis, on travaille en collaboration. Il n'y a pas nécessairement... Travailler en collaboration, ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement... De compétition. Oui, ou d'argent qui est en jeu. Mais, comme par exemple, dans la passerelle, tout le projet a été mené à bien par la ville. Nous autres, on n'a pas eu à investir. Par contre, on a collaboré pour obtenir toutes les autorisations du ministère de la Culture pour faire le circuit des bas de sœur. Donc, c'est ce genre de collaboration qu'on a. On collabore aussi avec la base parce qu'on veut vraiment faire du secteur de la pointe de Parbeau-Mills un secteur où il fait bon d'aller puis de partager toutes les activités qu'il peut y avoir, soit en forêt, soit en mer. Déjà, on a commencé à discuter pour améliorer la mise en valeur de la baie du Grand-Pabeau. Puis, bon, il faut donner toujours un délai de 2-3 ans pour qu'un projet aboutisse. Oui, c'est un peu l'histoire de l'ensemble de la réalisation des projets. Structurer le financement et puis convaincre les différents bailleurs de fonds pour en arriver à la réalisation de nos petits rêves, que souvent deviennent réalité. Si on retourne, vous me disiez en début d'émission, ça fait depuis 1983 que vous êtes impliqué. 80 ans. 80 ans. Donc, on peut dire... Parti des membres fondateurs. Parti des meubles, comme on dit. Oui. Ça fait à peu près le tour du projet, M. Tremblay. Et pour les gens à la maison, la meilleure façon de se faire une idée de ce qu'on vient de discuter à l'intérieur de notre vue d'aujourd'hui, en période estivale, faites-vous un devoir d'aller faire un tour. Et puis, avec la passerelle, maintenant, c'est d'autant plus plus facile d'accès. Puis, c'est tout à fait magnifique comme site. C'est vraiment un must. Dans la MRC du Rocher-Percé, M. Tremblay, un immense merci de votre visite à la télévision communautaire. Merci. C'est toujours un plaisir. Et on garde le contact pour le suivi des dossiers. C'est beau. Bien, mesdames, messieurs, nous en sommes maintenant à la capsule divertissement et toujours en notre compagnie, Jocèle Couvier. Tout d'abord, bonsoir, Jocèle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, ça va bien. Alors, on continue la capsule divertissement, cette série d'émissions très intéressante. Et cette fois-ci, c'est le volet 2 d'un sujet qu'on a déjà abordé, les objets insolites. Et je vais découvrir avec vous à la maison en quoi vont consister ces fameux objets. J'avais eu beaucoup de plaisir à essayer de trouver des images la dernière fois. Donc, j'en avais en banque un peu, j'en ai trouvé d'autres. Puis, il y a des gens qui m'ont envoyé des images. Ah bon? Donc, encore une fois. C'est très interactif, les émissions. C'est de toute beauté. Je te félicite pour cette initiative-là. C'est très le fun que les gens s'impliquent dans la réalisation. Ils sont carrément des assistants réalisateurs. On pourrait dire ça. C'est très motivant pour moi. Recherchiste, secondé. Voilà, recherchiste. Donc, ne vous pouvez pas envoyer moi des trucs. Vous allez voir, il y a des choses assez drôles. Donc, je débute. C'est souvent des inventions. Ça, c'est vendu en Asie. C'est quand vous voulez dormir au bureau, c'est des autocollants qu'on colle sur les paupières. Ah non, j'ai une chance que j'ai vu le ciel en bas. Sans ça, je ne l'aurais pas deviné. Je m'en allais dire, on parle tout de chirurgie esthétique. C'est une personne qui veut se débrider. Au départ, c'est ce qui m'est venu. Ah oui, c'est ça. C'est des autocollants pour dormir au travail. Donc, il y a des gens qui pensent à tout. Donc, si ça a été inventé, ça ne veut pas ce que ça arrive. Oui, je pense que c'est un besoin. Bon, il va falloir des projets d'exportation. Ensuite, on poursuit. Je n'ai pas nommé personne. Non, non, non. On nomme pas personne, mais on en connaît tous. Oui, c'est ça. Ça, c'est des oreillers. Si vous vivez loin de votre amoureux et amoureuse, lorsque la personne dort sous son oreiller, la vôtre s'allume. Donc, ça vous dit que la personne dort en même temps que vous... La connexion Internet? Je ne sais pas c'est quoi le principe. Est-ce que c'est un film? Non. Donc, c'est quand même cute si vous vivez loin de votre amoureux. Tu mets un livre là, puis tu sors. Oui, c'est vrai, ça peut être comme une preuve. Une façon de déjouer le stratagème. Il y a des gens qui doivent acheter ça pour ça aussi. Je viens de vous donner un truc. Moi, c'était le but... Ça peut servir à ça un dictionnaire des fois. Ah, c'est... Ils sont là, puis ils dorment. Ça, c'est ton oreiller. Je trouvais que c'était cute, mais c'est un outil de surveillance aussi. Quand tu lui dis le lendemain, tu étais couché avec Robert. C'est bon. La rousse Robert. Ensuite, j'enchaîne avec des accessoires pour téléphone intelligent. Si vous êtes adepte des cafés, vous pouvez écrire en même temps que... Bon, mais là, on est rendu loin dans le processus. On est... Oui, c'est ça. Assez. Et ensuite, ça, je trouve ça... En tout cas, c'est particulier un peu. À la limite du morbide, c'est une espèce de doigt pour tenir votre téléphone intelligent. OK. C'est original. Bien, question d'attirer l'attention. C'est particulier. C'est particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. J'enchaîne avec une bibliothèque assez intéressante. Ah, c'est design. Donc, oui, c'est assez design pour ranger des choses. Oui, puis on a... C'est pas toutes de la même taille aussi, c'est bien pensé. Oui, non, c'est vraiment très bien pensé. En tout cas, c'est très décoratif. Bien oui. On va poursuivre avec des sérènes. C'est des queues vraiment fonctionnelles. C'est pour nager, mais il paraît que si t'as pas la bonne technique, tu cales vraiment comme une roche, là. J'imagine. Donc, il faut maîtriser. Là, on voit, ça, c'est une personne qui souffre d'un handicap. Et justement, avec ça, ça lui permet de nager. Mais il paraît que tu peux nager assez rapidement quand t'arrives à être assez... Habile. Oui. Il y a une technique. Oui, il y a une... Même au niveau de la natation de base, il y a une technique. Oui, c'est ça. Ça fait toute la différence. Ça me surprend quand même que ça vient juste d'être inventé parce que... Oui. Ça nous donne une idée aussi comment on faisait au cinéma pour donner cette impression-là aussi. Voilà. Les fameux films de sérènes pour ceux qui en ont vu. Donc, si vous voulez flasher à la piscine de Chandler, vous savez quoi faire. Ou sur le bord de la plage. Ou sur le bord de la plage. C'est pas pratique pour se lever, par exemple, dans un autre dossier. Pour se rendre au char, c'est moins légal. Pour traverser sur le bord de parbon. Tu ne penses pas bon en sérène. Je vois l'image. Ça, qu'est-ce que c'est? Si vous voulez écrire votre liste d'épicerie, c'est des tattoos. Donc, vous écrivez sur le tattoo la liste et vous l'appuyez sur la main et ça imprime sur votre main. Ça serait plus simple d'écrire sur la main directement, mais... La façon originale de laisser son numéro de téléphone dans un bord. Ah, c'est quand même... Je n'avais pas pensé à ça. Oui, c'est moins permanent, disons. Donc, il y a des gens qui pensent à tout, quand même. Bien oui. Bien oui. L'expérience. Ensuite, j'enchaîne avec un outil de cuisine quand même bien pensé. Donc, si vous épluchez des patates, ça permet... Ce n'est pas toujours évident, là. De pouvoir... Oui. Alors, il y a un endroit pour ranger les patates épluchées, pour les éplures... Et les patates de façon stratégique. Stratégique, vous avez l'air vraiment sophistiqué. Donc, juste le chadron et l'eau. Voilà. J'enchaîne. C'est pour laisser sécher la vaisselle, mais je trouvais ça cute. C'est comme du gazon, mais c'est... C'est bien pensé. C'est assez design, là, comme le genre de choses qui va faire jaser votre visite. Par exemple, beaucoup de vaisselle, par exemple, mais... Oui, ça se remplit assez vite, là. Oui, j'ai vu ça. Deux essais, une tasse. Faites pour une personne toute seule, je pense. Oui, c'est ça. Ensuite, on va parler de... Ça, c'est une invention pour fumer à deux. Fait qu'on n'est pas surpris que ça... On voit plus ça aujourd'hui, là. Je pense que... C'est pas pour rien que la photo est en Loire et Blanc, hein. Voilà. Je pense que ça n'a pas percé le... De marcher. Non. Et dans le même domaine de la cigarette, quelque chose d'assez particulier, si vous aimez fumer l'hiver et vous n'aimez pas avoir froid au moins. Ça m'a vraiment fait rire, donc... Bon. Beaux yeux, en fait, on sent... Oui, c'est... On regarde plus les yeux que les mitaines, finalement. Une chance c'était en Loire et Blanc, parce qu'elle avait l'air avec toute beauté. Ensuite, j'enchaîne avec... Ça donne une raison de l'approcher, hein, si tu veux l'allumer. Bien oui. Tu peux choisir un peu. C'est stratégique. Que de rencontres se sont faites autour d'une cigarette à se geler à l'extérieur. À se geler l'hiver. C'est tout dans les dix dernières années, avec l'abolition de la cigarette dans les bars. C'est un lieu de rendez-vous. Ah, ça facilite les rencontres? J'avais pas vu ça. Bien, pour certaines personnes, ceux-là qui fument pas, ils voient pas ça de long de la soirée, mais c'est devenu... Il y a deux bars. Il y a le bar de... C'est vrai. Ça facilite les rencontres. Malgré que ça commence à disparaître quand même, là, mais quand ça... Ça fait quoi, une dizaine d'années? Oui. Ça a l'air complètement... Tu le voyais, là, t'arrives au bar, puis il y avait 20, 30 personnes dehors, puis personne dans le bar. Ça change la dynamique, hein? Oui, ça a été... Puis nous, on a connu ça, les bars, là, où est-ce qu'on rentrait, puis quand on sortait de là, on avait les yeux complètement irrités. C'est un écran de fumée, là. À l'odeur incroyable. Au restaurant, ça fumait dans les hôpitaux avant, surprenant. Je pense que moi, plus tard, on a pas mal apprécié ça, la disparition de cette fumée. Oui, non, moi, je t'avoue que je... Les artistes qui jouaient dans les bars aussi, là, que ça a été bénéfique pour leur santé. Très bon pour la voix, là. C'est un scrap santé. Ça fait du bien d'en parler. Ça fait du bien d'en parler. C'est une petite parenthèse en passant. Ça, c'est ici où vous trouvez le temps long. Ah, bon? C'est que... Je vois un l'utile à l'agréable. Et dans le même domaine. En couple jusqu'au bout. J'avoue que je suis un petit peu moins tentée par ça, là. Je t'essaie... Je vais jaser avec un de tes amis, là, que tu viens de rencontrer. C'est tout à fait naturel, là. Mais oui. Je peux pas croire. Non, je serais définitivement pas à l'aise. Moi, j'aurais une histoire à raconter là-dessus, mais ça va vraiment être dans une autre émission. Ah, bien, ça nous intéresse. Oui. Bien, j'ai côtoyé des gens, moi, qui étaient très open là-dessus. Tu rentres chez eux, ils sont assis sur le bol, puis ils jasent avec toi. Carrément? Moi, je le savais pas, mais je me suis accorçé à cette journée qui est en train de jaser avec moi en pleine phase numéro 2. Bien à l'aise avec ça. Il y a des gens qui sont pas en tout... OK, oui, c'est... C'est pas mon cas, mais il y a des gens comme ça. Non, moi non plus, je serais pas du tout à l'aise. Moi non plus. Tu restes bête, toi, quand la conversation avance. Non, mais honnêtement, je ne savais jamais pensé à ça, mais mon Dieu, oui, j'aurais fait le saut. Comme qu'il y a des gens qui font ça, la porte de la salle de bain débarrée, puis l'autre rentre, puis ils se boissent les dents. Bord open. Bord open, en tout cas. J'avais vu ça dans les parents, ça, Radio-Canada, un traumatisme comme ça. OK. De la pauvre maman. C'était connu, d'ailleurs. Non, moi, c'est une activité intime. Intime? Oui, oui, c'est... Je partage, je pense. On fait partie de la même équipe. Oui. J'enchaîne avec... C'est très distingué. Un parapluie, ça ne te tente pas de le mettre dans taille main. Si tu as une poiffure, ça peut défaire un petit peu les cheveux. C'est le problème. Il ne faut pas qu'il vente non plus. Il ne faut pas qu'il vente. C'est pour un pitou. Si vous avez un animal qui n'est pas waterproof, donc vous achetez un parapluie. J'enchaîne avec, encore une fois, les animaux. C'est assez bien fait. C'est une entreprise qui recycle des télévisions, toutes sortes d'objets, pour en faire des cabanes. Comme là... C'est assez joli. Il est pensé. Oui, c'est original. Quand tu es en ligne, tu changes de poste. C'est ça. Donc, ils font pour les chiens aussi. C'est incroyable comment les télévisions, c'était des beaux meufs, là-bas. C'était beau. Donc, toujours la même compagnie, vous allez voir, ils font aussi des valises. Parce qu'on sait, bon, les chats, si vous laissez une valise ouverte, il y a des chances qu'ils vont dormir dedans. Donc, ils ont pensé à ça. Ils recyclent des vieilles valises pour en faire vraiment des lits pour chats. Voilà. Si vous avez deux minuts. Une capitaine. Bien pensé. C'est assez drôle. J'enchaîne avec, si vous aimez le plein air, c'est des espèces de sacs de couchage cocon. Ah. C'est assez original. Donc, vous suspendez ça à une heure, puis... Ça semble être excellent pour le dos, là. Ça doit quand même baloter au vent, là. Si vous avez le mal de transport, je ne suis pas sûre que c'est... Je ne l'essaierai pas. Pour ceux qui ont une phobie des insectes, ça peut être une solution. Ah, vu de même. Bien oui. C'est vrai, c'est vrai. Ensuite, on enchaîne. C'est un sac d'épicerie qui sert aussi de sous-vêtements si vous êtes vraiment mal pris. OK. Ça, c'est une invention typique, des inventions asiatiques, qu'on se dit « À quoi l'inventeur pensait? » C'est le genre d'affaires qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Donc, c'est un sac de... On a un sac... Une autre invention qui peut être utile. Ah. Donc, si vous voulez savoir, c'est... Suivre son tour de taille de près. Voilà. Donc, ça peut quand même être intéressant. Ensuite, on enchaîne. C'est bien fait, ça. Ça vous fait apparaître un clavier. Disons que vous avez... C'est Kevin m'avait montré ça. Oui. Disons que vous avez un appareil sans clavier. Donc, c'est assez pratique. C'est vraiment spécial. Oui. Ça, ça m'a vraiment impressionné qu'on soit rendu à cette technologie-là. Je trouve ça assez impressionnant. On enchaîne avec une autre bouteille. Oh, boy! OK. Si vous voulez faire parler votre visite. Bon. C'est ça. Très, très élégant. C'est tout qui va déboucher sa bouteille le premier. C'est très élégant, évidemment. Ensuite, on enchaîne avec... C'est quand même une meilleure reconnaissance du gibier par la suite. Bien, vu de même. Non, une analyse en profondeur. Je n'avais jamais pensé à ça. Le produit suivant, je ne savais pas que ça existait. Ça m'a assez surpris. Qu'est-ce que c'est? C'est des testicules pour chien. Disons que vous faites enlever les testicules de votre chien. Oui. Et que vous avez la nostalgie. Des testicules? Oui. Et vous vous dites, mon Dieu, j'ai aimé mon chien avec des testicules. Bien, vous pouvez mettre un implant de testicules à votre chien. Ah, oui. Disponible en différentes tailles. Bon. Et ça se vend bien. Il paraît que beaucoup de gens sont nostalgiques. Ensuite? Ça laisse sans voix. Oui, c'est à peu près ça. L'image suivante. Encore une fois, les animaux. Donc ça, c'est une cabane à achat avec air conditionné. Hey! Rien de moins. Si votre minou à chaud l'été... Full équipe. Full équipe. Et vous allez voir aussi une petite cabane à chien pas mal cute. Ah, ça c'est super. Avec les bols à manger. C'est fou tout ce qu'on peut faire. On appelle les roulottes qui se parquaient dans le temps du beach. Oui, il est tout métallisé là. Tout en métal. Oui. Exactement. C'est une réplique de ça. On ne les voit plus maintenant. C'est très rare. Oui, oui. Très rare. Jean-Jean, il avait qu'une douche qui reprend le mur Facebook. Il fallait penser. C'est assez drôle. Puis avec une tapisserie assez originale. C'est une tapisserie qui goûte vraiment les biscuits. Ah oui? Je ne suis pas certaine de l'utiliter. Bon. Mais il y a des gens qui ont inventé ça. Ce n'est pas croyable ce qu'on peut inventer. C'est que tu vois quelqu'un faire ça chez eux, tu te demandes. Oui, surtout une quinzaine en même temps. C'est ça. Le premier coup, trop ceux-là au chocolat gagnent un verre de lait. C'est ça. Souvent, les biscuits sont accompagnés vers un verre de lait. Ce n'est pas une promotion pour le lait en tant que t'aides. Ensuite, j'enchaîne avec une invention que j'ai trouvé très bien pensée. Bon, c'est une bouteille d'alcool. L'étiquette, en fait, c'est un billet qu'on peut prendre pour le bus ou le métro. Donc, on veut éviter que les gens prennent le volant en buvant. On insère des étiquettes de pétro et des passes d'autobus comme ça, comme étiquette. Ça, je trouvais que c'était… Une façon subtile d'envoyer un message. Très original. C'est très utile aussi. La prochaine invention est assez… Disons que vous avez un problème de calvitie et que… C'est juste que ce n'est pas la même couleur que les cheveux du monsieur, mais… C'est un peu naturel. J'imagine que de loin, c'est ça. De très loin, oui. C'est juste un peu… Mais ça fait la job rapide, là. Oui. Non, tu n'as pas l'air convaincue. Bien, disons que c'était un peu griché comme style, disons. C'était trop loin. J'en ai vu des plus belles que ça, disons. Oui, non, c'est ça. C'était trop extrême. Ce n'était pas subtile. J'enchaîne avec une invention. On avait vu ça pour les chiens l'autre jour, mais ça existe aussi pour les humains. Donc, ce n'est pas contrôler l'odeur des gaz. Un filtreur. C'est un… il appelle ça un tampon à flatulence, carrément. Et c'est… Ah, oui. C'est comme une espèce de serviette sanitaire que tu te mettrais. Il y a comme une substance à l'intérieur qui va désactiver l'odeur. OK. Et à la fin de la journée, tu l'enlèves. C'est… 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 c'est particulier. Ça m'a laissé sans voix aussi. Un kit de même à la télé, moi. Le message est lancé. Le message est lancé. On ne vise personne. Tu vois, il rit. Ça rit là-bas. Les studios ne sont pas grands. Il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi. Voilà, c'est ça. Il va falloir acheter un kit. Maintenant, j'enchaîne avec… À la fin de la capsule, tu me laisses les couches. Le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, c'est cordonné. Donc ça, c'est pour… c'est pour appliquer de rouge à lèvres. Disons que vous êtes très précis, vous n'avez pas le temps de l'appliquer. C'est une espèce de… de gabarit. Il y en a-tu plusieurs ou c'est un seul gabarit, là? Je ne sais pas, mais c'est… C'est encore une affaire asiatique, ça. C'est encore quelque chose que je ne voyais pas l'urgence d'inventer, ce truc-là. Oui, on s'entend-tu que s'il n'y a pas plusieurs gabarits, des fois, ça peut faire des lèvres un peu plus grandes que nature. En tout cas, ça ne m'avait pas l'air très naturel, là, comme ligne de lèvres, là, à première vue. Non, pas du tout, hein? Non, c'est ça. Ensuite, on enchaîne avec des verres. Voilà. Si vous n'aimez pas tenir votre verre devant, assez élégant. Bien oui. Puis, comme toujours dans le même domaine, ça, c'est des verres, parce qu'évidemment, les flûtes à champagne, les verres à champagne, on peut les faire chanter, si on met du liquide. Ah, puis on voit les… Là, c'est les niveaux… Tu veux reconnaître les notes, là? Oui, c'est les notes. Donc, vous vous remplissez à tel niveau si vous voulez avoir un « là ». Belle façon d'accorder ses guitares. En même temps. Ou en prenant un verre. En prenant un verre. Donc, quelqu'un qui veut… Ce n'est pas donné. Donc, quelqu'un qui veut s'acheter le kit complet pour vraiment faire toute l'octave, ce n'est pas donné. Est-ce que tu avais le prix? C'était à peu près 100 $ pour deux verres. 100? Oui, pour deux verres. Mais si tu en veux juste un comme ça, c'est quand même… Un cadeau à donner à un passionné de musique, un exemple? Oui. C'est sûr que c'est une bonne idée. C'est sûr qu'à 50 pièces du verre, c'est… Je m'entendais à plus que ça. Non, non, c'est quand même… Parce que des beaux verres de cristal, c'est… Non, non, c'est sûr que c'est juste quelqu'un qui veut reproduire l'octave au complet. OK, c'est vrai, ça prend plus que deux verres. C'est ça l'idée. OK. Ensuite, j'enchaîne avec… Le genre d'invention qu'on ne voit plus aujourd'hui et on se demande pourquoi, c'est tout à fait sécuritaire. Surtout qu'il me semble être sur une patinoire en plus. C'est une patinoire. Quoi de plus sécuritaire? Un bébé sans protection, entre deux personnes en patin, c'est une patinoire. On ne verra plus ça aujourd'hui. Voilà, c'est… C'est dangereux. L'invention suivante aussi, on ne la verra pas sur le marché, c'est pour… Non. Oui, j'ai eu la même réaction. Si vous ne voulez pas que votre chien mette du poêle dans votre taux, vous le mettez dans un sac et si vous avez un accident, bon… Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit « Oh mon Dieu, ils ont vraiment commercialisé ça, là, c'est… » Ça semble être écrit en anglais aux États-Unis. Oui, oui, ça a vraiment été commercialisé, là. C'est ça, là. C'est ça. J'enchaîne avec des ciseaux, je trouve ça très pratique, avec un niveau laser, si vous voulez savoir si vous coupez croche. Donc, ça, ça fait partie des inventions quand même intéressantes. Puis, ensuite, on va aller du côté des souliers. C'est un soulier transformeur. Transformeur. Quand même impressionnant ce que ça donne comme résultat, là. C'est plus ou moins confortable, j'imagine, mais au niveau du look, c'est spécial. Oui, au niveau confort, peut-être on va repasser, là, mais c'est quand même intéressant. Bien oui. Ensuite, j'enchaîne une chaise. Je trouvais ça quand même intéressant, là. Ça se range bien et vous dépliez selon la longueur que vous avez besoin. Bien oui. C'est assez intéressant. Vous allez voir une autre chaise assez… Si vous aimez les choses originales, donc c'est assez design… C'est pas mal du style. Oui, ça a pas mal de style. Ensuite, on enchaîne avec une petite invention que je trouve très pratique pour tenir un livre. Parce que c'est vrai que d'une main, c'est pas toujours évident. Donc, c'est des petits gadgets qu'il fallait tout simplement y penser. J'enchaîne avec une autre invention, pratique dans une maison, si vous voulez ranger l'espace. Donc, c'est une prise de courant qui se range, par exemple, dans une cuisine. Ah! Donc, ça peut être utile, là, si vous voulez que ce soit discret. Bien pensé. Oui, c'est bien pensé. Ensuite, j'enchaîne avec un réveil matin. Si vous avez des misères à vous réveiller le matin, donc, il y a du roux parce qu'il se sauve. Vous n'avez pas le choix de vous lever, parce qu'il va vraiment se sauver en criant. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien pensé. Bien oui. Dans mon cas, il se sauverait juste une fois. Il fonctionnerait une fois. C'est à peu près ça. Puis, finalement, mes dernières inventions, je trouvais ça assez intéressant. Si vous jouez la guitare, là, donc, c'est pour faire des pics. Ah! Avec, comme là, une carte de crédit, là. Donc, avec n'importe quel truc en plastique. Ce que vous voyez, finalement, aussi, c'est... Ça, c'est fait avec des pierres. C'est impressionnant, mais c'est des pierres. C'est vraiment une compagnie. Ça, c'est de la gâte. Il n'y a pas de facile de jouer avec ça, par exemple. Non, c'est assez dur comme pic, là. C'est plutôt article de collection qu'on peut associer à la guitare. Oui, je pense, là. Ça, c'est de la malachite. Donc, c'est un type de pierre, là. C'est sûr que c'est... Ça peut quand même être dispendieux, mais c'est ça. C'est du nacre. C'est vraiment très impressionnant. Ça, c'est de l'œil de tigre. Finalement, un pic en opale. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Et ça, c'est sûr, sur Internet, il y a des fabricants. C'est fait à la main, chaque pic, individuellement. Ça, c'est carrément de l'art, là. Et c'est de l'art, mais je veux dire, il y en a qui étaient quand même abordables. Il y en avait, c'était 5 $. Il y en a d'autres, c'était 50 $. Ça dépend de la pierre précieuse, là. De la matière première, j'imagine. Donc, c'est quand même... Ça peut être abordable. Par exemple, des pics en agate, là, c'est quand même assez abordable. Encore une fois, une capsule très intéressante, divertissante. Et volet 2 des objets insolites, qui sait, il y aura peut-être un volet 3. Ça va être comme les Rockies, là. C'est fort possible. Il y en aura plusieurs. On peut remercier les gens de participer de façon interactive à la suggestion des différents sujets d'émission. Et puis, c'est très plaisant de partager avec vous ce qu'on peut retrouver sur le monde d'Internet, hein. Il y a vraiment de tout. De tout. Au plaisir de se voir la semaine prochaine. Avec plaisir. La semaine prochaine. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas que notre programmation est disponible sur le web, au tvcgr.com ou sur YouTube, sur la chaîne TVCGR. Vous pouvez nous laisser vos commentaires au tvcgracommercialhotmail.com ou directement sur notre compte Facebook, Télévision communautaire de Grande-Rivière. Alors, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada